En quoi un système simple et fluide de protection sociale pourrait aider à viser à attaquer les vulnérabilités ? La bonne façon de penser cela, c'est de dire qu'une personne vulnérable n'est pas forcément dans une des cases spécifiques où la protection sociale a conçu différentes prestations avec des critères particuliers. Elle peut toucher toutes ces cases-là. Le fait d'avoir des systèmes qui sont séparés et qui du coup obligent à un parcours du combattant administratif de ces personnes-là qui sont elles-mêmes dans une situation où ce parcours-là est compliqué, rend un obstacle plus fort simplement au recours à utiliser ces prestations comme un soutien au rebond de ces personnes. Donc arriver à avoir un système plus simple, ça permettrait d'arriver à offrir plus rapidement à ces personnes le soutien dont elles ont besoin, de le faire de façon plus fluide dans leur parcours elle-même pour qu'elles passent d'une situation à l'autre et que ça débouche plus facilement sur la reprise d'emploi. Cela veut dire qu'au début, ça va coûter forcément plus cher puisqu'on va lutter contre le non-recours. Il y aura plus de personnes qui vont en bénéficier de cette protection. Mais ces personnes-là qui vont en bénéficier en plus, ce sont celles qui aujourd'hui sont les moins soutenues par notre système actuel. Donc ce supplément de coûts budgétaires, finalement, il est bien ciblé. Et le deuxième effet qui est important d'un point de vue dynamique, c'est qu'en ce faisant, on va aider plus facilement à ces personnes à sortir plus vite de leur situation de vulnérabilité. Et au final, on espère qu'on dépensera beaucoup mieux cet argent-là de cette façon. Alors ces journées, pour moi, elles apportent le fait de faire rencontrer à la fois des universitaires, des responsables politiques, des responsables d'entreprises, d'associations, et que chacun puisse débattre en apportant leur témoignage, leur point de vue. C'est important à la fois d'avoir une lecture, moi, plus universitaire, plus scientifique d'un problème, mais c'est essentiel de nourrir le débat démocratique dont nous avons besoin pour obtenir les solutions communes que nous souhaitons mettre en place, d'avoir ces échanges très fluctueux entre les différents partis de la société civile.